Ah mes diouvers, bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo sur Passivinder Kingmaker. Donc là je m'approche des ruines naines, les fameuses ruines naines que Harim veut voir et que Jubilost veut voir aussi en fait. Je sais pas trop si Jubilost veut les voir ou s'il veut simplement qu'on lui dise qu'on les a trouvés. C'est pas encore. On va trouver l'antre des trolls. Ah ça y est c'est parti. Alors le troll se tient devant vous. Salut Borba, bienvenue à Troubold. Ah ouais. Quelle surprise, un troll poli. Pas ici pour parler, flèche parler pour moi. Troubold, notre capitale, royaume des trolls et des kobolds, nous vivrissons. Ici en paix avec Borba, notre terre. Les Borba ça doit être les humains. Que voulez-vous de moi ? Me rencontrer Borba et dire roi Argulka et roi Tartuc, demandez à Borba. Ouh là. D'accord. Donc ils... Ok. Ils veulent la paix. Ok, il fait tout comme les barba. Barba c'est les humains, voilà. Ah non d'accord, humains, elfes, ok. Tout ce qui est pas troll quoi. Ah non, toute fière citadelle Nel transformée en bande de trolls et de kobolds. Est-il seulement possible d'humilier de Thorac davantage ? Ah, tu m'étonnes. Bon. Très bien, conduisez-moi votre roi et nous verrons bien si les trolls peuvent converser comme des gens civilisés. Ça me paraît bien pour nous infiltrer dans le bordel. Le roi dire personne pouvoir entrer, mais lui jamais dire avoir roi aussi qu'au fer. Argulka détesté quand désobéir Horde, toujours cogné fautif. Bon. Ok, il va nous emmener voir son chef. Ouh là. Ouais, il a l'air sympa lui. Une bande de trolls hurlant font les cent pas devant l'entrée d'une ancienne forteresse naine. Ils grognent ou vous accablent d'injures tout en martelant le sol à grands coups de poing et de gourdin. Chaque son est amplifié et résonant comme les parois à la manière d'un tambour battant. Malgré cet étalage de haine, les trolls n'attaquent pas, comme s'ils attendaient qu'on leur donne l'ordre. Le troll est nonchalamment adossé contre le piédestal d'une énorme statue brisée de Thorac. Ce n'est ni le plus grand ni le plus effrayant de tous ses congénères. Mais tout dans ses gestes et son regard dénote une étrange impression de supériorité. Une supériorité qui s'exerce à la fois sur les siens et sur vous-même. La marque imposée sur sa peau s'est presque entièrement effacée. Elle palpite faiblement au diapason des battements de son cœur. Pourquoi avoir aimé Borba ici ? Et tes ordres ? Dégage. Bon, puisque vous êtes là, bienvenue au château d'Argulka, roi des trolls. Vous venir chercher quoi ici, Borba, à part la mort ? On ne parlemente pas avec des monstres, nous sommes venus les tuer, pas les écouter. Ok. Loyal bon, sale monstre, nous allons vous anéantir, vous et votre affreux royaume. Minus de Borba arrivés sur Terre Troll pour tout détruire, Argulka vouloir voir ça de ses yeux. Le roi des kobolds nous rendre immortels. Lui apprend le langage Borba, maintenant Troll être plus malin, plus fort, meilleur que Borba. Alors Borba vous dire plus rien, vous faire moins le malin maintenant. On va essayer de l'intimider. Oh, réussite ! Troll pas aimé acide, vrai, mais humain vouloir tuer par acide, feu acier, froid, pierre et poids aussi. A côté, humain, troll être immortel, c'est pas faux. Vous pouvez partir comme ça, stupide Borba, vous pouvez venir ici d'abord. Mais avant, Argulka doit se préparer. Revenir plus tard, étranger, dur Borba, blablabla. Ok, il se casse le petit, le petit sacripant. Ouais, sacripant, ouais. Ok. Depuis que j'ai le, depuis que j'ai le roder, c'est tellement. Pas easy, mais. On va pas foncer en ligne droite vers là où il est parti. Des trollos, d'accord, des mollos qui régénèrent. On pourrait finir ça à l'acide vite fait, je pense. Elle est en train de s'en occuper. Parfait. Ah, elle est bien, elle est bien, Octavia. parfait tout va bien se passer l'hôtel continue à claquer ses fioles d'acide enfin ses attaques d'acide pardon tout le monde est au sol il n'y a plus qu'à les finir oh joli joli la vue là du belvédère on 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 C'est bon, elle est déjà passée sur la site, j'ai même pas besoin de m'en occuper, elle s'en démerde toute seule, c'est très bien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est repasser Amiri sur sa hache, tueuse d'autre âge. Un petit coffre, les naines rouillées, bien, très bien. Oh, un piège. Ou pas. C'est parfait Amiri avec sa hache acide, c'est parfait. Ah, on a raté le désarmement de piège. Allez, quoi. 45 XP, c'est cool. On le doute, on verra en sortant du donjon, au pire, c'est pas grave. Tiens, je vois un drapeau rouge là, c'est pas. On va les terminer rapidement. On va les terminer rapidement. Hach, Amiri elle a pris cher d'un coup là. On est plus habitués hein. Ok, de retour après une ch'tite coupure, alors... Ouais on va aller à gauche, à gauche tute, ah bah non on va pas aller à gauche tute. Après faudra venir ici puis faire ça, mais on va plutôt aller sur le graf. Euh non, on va faire propre les mecs, on va faire propre. On va faire les aventuriers qui dénichent le... Ah bah on peut pas y aller là en fait, qui dénichent le trésor. Il m'ira qui est pas très bien. On va compter ici. Allez bougez-vous le cul bande d'aventuriers. Ok. Les parents de qui sont nobles ? Valérie ? Ok, on aura de quoi camper encore une fois. Attendez mon ami, vous interrompt Mycun. Cardag est tout près, je le sens dans le sol de l'herbe sur ses rochers, tout est imbibé de sa puanteur. Y'a pas d'herbe, on est dans un donjon. Je dois vous parler de lui, vous devez vous préparer au combat, il sera rude. Que souhaitez-vous me dire ? Les trolls des rochers sont plus puissants et plus brutaux que les autres, et Cardag est le plus terrible de tous. Nous nous sommes battus, il explosait les bâtiments de ses points, il attrapait les gens, les écartelait. Pendant notre combat, il m'a balayé d'un revers de la main. Je n'étais plus rien qu'une mouche à ses yeux, tout juste capable de l'importuner, pas de le blesser. Ne vous laissez pas dormir par son apparente maladresse, il peut se montrer très rapide quand il le faut. Comment connaissez-vous son nom ? Les trolls le scandaient, c'était leur cri de guerre. Ah ouais. C'est bon ça. Cardag ! Cardag ! Euh... Ouais, ouais. Alors, il a balayé d'un coup toutes mes défenses et détruit le mur de notre maison. Il a saisi ma femme à mon dos et lui a mangé la tête. Il a lancé violemment son corps sur le côté. Clarissa hurlait, il l'a tout simplement piétillé. Je vous suis reconnaissant de m'avoir fait parler de tout ça, j'en avais besoin. Au moins, elles n'ont pas souffert avant de mourir. Les atrocités commises par ce monstre sont effectivement terribles, il faut que justice soit faite. Je les envie. Leur agonie a pris fin, mais la nôtre persiste. Pourquoi ce troll vous a laissé la vie sauve ? Il était pressé la nuit près des fins. Au premier rayon du soleil, les trolls des rochers reprennent leur forme minérale. La lumière du jour est leur pire ennemi. D'accord. On en a vu un de trolls en pierre. Carriard est un troll des rochers, il est donc plus grand et plus fort que les autres. Le feu et la cible lui font mal, mais il ne le tue pas. Sa seule faiblesse c'est le soleil. Il n'a aucune envie de se transformer en pierre. La lumière du soleil, il ne peut pas faire de la lumière du soleil. Je ne serai pas fermé. La lumière du soleil, il ne peut pas faire de la lumière du soleil. Borba tue papa, Borba gargoum, méchant Borba. Borba nous tue aussi nous ? Arrêtez Ikund, c'est Kargat qui a massacré votre famille, pas ses enfants. Ils n'ont rien à voir avec ça. Ouais bof, moi je les aurais butés. Vous êtes venus ici m'aider à assouvir ma vengeance, j'ai une dette envers vous. Partons, je les ai assez vus. Ouais. Après il faut savoir, ou c'est des trolls, on s'en bat les couilles, ou c'est des créatures intelligentes, et faut pas les tuer. Alors. On va voir. Et bah il approche pas. Il approche pas. dans mon chemin. Toute, c'est d'argue. down la bouillonne. Pot monter moi. Le problème c'est que si on n'arrive pas à le bouger sur toute la lumière, il ne mourra jamais quoi. T'as pas une potion qui traîne toi ? Concevable. Ah bah attend il est mort ! Alors le troll pose un grognement rocailleux avant de s'effondrer avec fracas, le sonnoir et poisseux suint de ses plaies. Il essaie de lever ses mains pour se défendre mais il ne parvient qu'à serrer les poings. Ses mâchoires claquent dans un ultime effort pour vous dévorer quand subitement il s'immobilise. C'est le bout de la piste. Écoune baisse son arc en soupirant. Vous ignorez s'il part de la mort du troll, de sa vengeance enfin insouvie ou de son propre état d'esprit. Dans le clair obscur, il vous semble tout à coup que le regard d'Écoune a perdu son éclat habituel. Sur son front, plusieurs rits s'estompent comme par magie. Le roder s'approche du défunt troll et contemple son cadavre d'un air méprisant. Ses lèvres pincées se réduisent à un mince trait et les articulations de ses doigts blanchis sous la tension imprimée par ses points serrés. Sans mot de dire, Écoune prend son élan et assène au troll de pierre un grand coup de pied dans le flanc. Si cet ultime effort en a très peu pour très probablement coûter aux rôdeurs, il n'en montre rien. Pardon. Son expression demeure figée en un masque de rage et de souffrance. Une souffrance à côté de laquelle la douleur consécutive au cou, affligée, parait négligeable. C'est fait. Merci mon ami. Sans vous, je n'y serais pas arrivé. Désormais, je suis prêt à répondre à vos questions. Si cela vous intéresse toujours, je vous dois bien ça. On discutera avec lui en ville. Ceinture de force physique. Je crois que je n'en ai pas besoin là tout de suite. Ah, peut-être sur le nain. Où qu'il est ? Bah, ça ne coûte rien. Il fait un petit bonus de combat avec sa masse, c'est très bien. Bon, là on a tué le troll qui avait buté la famille d'Écoune, donc c'est vraiment cool. En plus, ça nous fait progresser dans sa quête personnelle, parce que chaque perso a une quête personnelle. Donc, Écoune, c'était ça. Harim, c'est les ruines naines, donc on est dedans, on est en train de la faire. Amiri, il faut qu'on tue des gros monstres. Donc, il y a un nain qui est en train de... Il est entre la vie et la mort. Il y a une partie du groupe qui veut qu'on le tue pour arranger ses souffrances. C'est l'autre qui dit... Alors, Harim, il dit, on s'en fout, c'est pas le problème, hein, Grotius. Et Amiri qui dit, non, il se bat, faut le laisser se battre. Donc nous, on va essayer de le soigner. Alors, vos soins semblent porter leurs fruits. Le nain revient quelque peu à la vie, il se met à parler dans une langue inconnue. Caradache, crame, grenouille. Autour de vous, la lumière décline subitement et le sol se met à trembler. Au diapason de la voix du nœud. Il inconte un sort. Euh, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ça immédiatement, espèce de triste cire. L'ancienne langue des nains, la malédiction de Thorag. Oh, Grotius, accueille ton fidèle serviteur en ta sainte garde, nous allons tous mourir. Il faut fuir ou se cacher. Mais faites le taire. On va continuer à le soigner. Vous n'êtes pas un troll. Non, je suis pas un troll. J'ai cru que vous étiez l'un d'entre eux. Je suis le prêtre de Thorag. J'ai longtemps cherché cet ancien avant-poste et fini par le trouver, semble-t-il. Approchez. Je n'ai nul besoin de la bénédiction de ce traître de Dieu. Donc il nous bénit et il meurt. Il nous bénit et il meurt, bien. Une bénédiction classique ou... Ça ne dure que dix minutes en tout cas. Dix minutes ça passe vite quand même. C'est quoi ça ? Un truc. Ça c'est un truc. C'est une chose. C'est que dalle. Un artiste cobalt ? Alors, loyal mauvais, observez le cobalt. Il est en train de peindre le mur. Du temps où j'étais esclave, j'ai souvent observé ce genre de comportement chez les maîtres. A chaque fois, ils venaient inhaler les vapeurs d'une drogue quelconque, là-bas vos lèvres. C'est affreux, vous m'envoyez navré. Je vous en prie, pas de ça entre nous. A vrai dire, je regarde un très bon souvenir de ces moments-là. Une fois plongé dans cet état second, mes maîtres n'avaient même plus la force de me frapper. Et vous m'entendez ? Tartuc ? Comment puis-je trouver Tartuc ? Le cobalt n'a plus rien à vous dire. Voyez-vous m'en dire plus ? Ah, encore une fois, buter un artiste, je vois pas l'intérêt. Encore, s'il nous rapportait 300 XP, je le buterais sans aucune forme de procès, d'hésitation. L'XP, c'est la vie, le loot, c'est la seconde vie. Et là, il y a un gros troll de sa mère. Euh... Ouais ? Oui, le sauvetage ! Je n'avais pas fait du tout attention au point de vie de Valérie. C'est vrai qu'à la fin du combat, je sais qu'on était mal, mais j'ai pas... Là, il y a une rune, la F. Là, il y a des runes ou pas ? Ouais, il y a des runes. Ouais. Ah, faut que j'aligne les deux, certainement. Ça, c'est un M. Bah, là aussi, bon. Je t'ai pas dit. C'est pas dit, c'est un M. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup je crois qu'on nécessite une clé On nécessite une clé, ça ne veut rien dire ça Diriger un royaume nécessite un certain sérieux, assurez-vous de rentrer dans la capitale Ouais, alors c'est vrai que je ne veux pas, mais là tout de suite on est un petit peu occupé Je suis dans un donjon, on a une ancienne ruine sacrilégieuse Sous-titrage Société Radio-Canada Disque solaire, disque lunaire Il faudrait pas, est-ce qu'il faudrait pas qu'on les éloigne l'un de l'autre Ah bah non Non parce que là, on était déjà comme ça tout à l'heure D'accord Non parce qu'il faut pas qu'on les éloigne l'un de l'autre Sous-titrage Société Radio-Canada Salut J'espère qu'il y a un truc qui va cliquer au bout d'un moment, tu sais. Ah ouais, lose my temper si tu veux, mais... Mouais. Oh je sais pas, euh, je sais pas. Il va falloir attendre deux heures et demie, le temps que les mecs arrivent. Oh je sais pas. Ah, ils arrivent à bon rythme. Et là y'a pas d'informations, de symboles, tiens rien, juste un losange de merde. Oh je sais pas. Alors vous pouvez utiliser l'interface du Royaume pour passer les jours, ouais. Ouais, 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 je sais, je sais. Oh, on a raté une clé quelque part, peut-être, je sais pas. Là normalement sur l'aile droite, on a trouvé une, deux clés. Ok. Ok. C'est nécessaire, ça marche. De toute façon, c'est pour retourner, ouais, voilà. C'est pour faire le lien entre les deux, j'ai l'impression. C'est fermé aussi, ça. Oh non, j'ai l'impression que vous allez voir. Alors vous avez tué un grand nombre de gens pillés de nombreux villages et maintenant vous allez devoir répondre de vos crimes si Borba tuez Borba vous punir vous pas tuez famille nous tuez Borba maintenant et nous plus monstre pas manger cadavre nous enterrer quelque part c'est marrant il y a des kobolds qui ont fui le combat carrément ah ouais mais nous on déconne plus du tout quoi je veux dire au début on laissait un petit peu la chance mais depuis qu'il y a le rôdeur c'est terminé les gars ceinture de dextérité incroyable formidable armure de peau plus 3 tu veux une armure de peau plus 3 tu veux une ceinture d'agilité plus 2 la dextérité barbe ah regarde y a une rune là regardez c'est la rune du clan des langues buks ils ont dû périr il y a de nombreuses années nous savons maintenant où s'est arrêté leur voyage alors d'après ce que j'en sais il y aura un grand clan nain les langues buks quelque part en druma il doit vivre du commerce des caravanes il paraît même qu'ils possèdent une boutique à restop ainsi ils ne sont pas morts alors quel dommage quoi qu'il en soit toute créature vivante est vouée à mourir pourquoi la rune brite les nains aiment marquer les murs de la forteresse de leur grotte c'est à cet effet qu'ils utilisent leur rune de clan généralement ils l'enchante pour qu'elle luise et que les nains puissent fièrement l'observer même dans l'obscurité la plus totale une porte secrète ici une arbalète magique qui a plus un arbalète légère de foudre c'est pas mal ça c'est toujours Octavia qui les amorce Amiri elle est pas bien j'ai plus de soin Magnitium Turinos egamente Honey Apprends Apple Nico Quoi Amiri Apple Finance C'est quoi tu veux Octavia hein. Merde Amiri est tombé. Y'a le chien qui est tombé aussi mais bon. Oh je l'avais pas vu lui. Il va falloir qu'on se repose. Je pense que le boss est plus très loin. Il va falloir camper au bout d'un moment. Professeur Cobalt. Un chaman cobalt vêtu d'une longue robe flottante fonfarante de fond des trolls. Mot barba bien écouter et parler ensuite. Parler. Il est en train de... Il est en train de... Barba viande. Il est en train de leur apprendre à parler le commun. Ah merde elle est encore tombé. Ah ben là je suis au bout j'ai plus trop de soin. La lune et le soleil. Ah ben voilà regardez. C'est ça. C'était un gauche à droite. Ah putain. Les chroniques des lames. Les enfants prodigues. Bon il faudra faire un aller retour encore. C'est quoi ça ? Immobilisation des personnes. Une potion d'aide. Une potion d'aide. Une potion d'aide ça augmente votre total de points de vie pendant quelques heures. Normalement c'est quelques heures ça se trouve c'est des rounds dans Pathfinder je sais pas. Bonne pupille. C'est qu'il fallait. Alors bien c'est au bout dont le Assassiner�니다 j'ai c mismos tunaitre, excuse les 부�復. La mêmeit j'ai céléments. Ok, ça va bien. Ah ben, ça monte les xp hein, ça a l'air de rien. Au début du niveau tu dis toujours putain j'en ai pour 20 ans, c'est bon. Ça monte tranquille. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour la suite de ce donjon, je pensais le faire en une fois mais il est long quand même. Abonne-toi, like, partage, commente, à demain, ciao.